or ici on a installé un plugin qui va pouvoir compresser nos images donc si je vais voir ici dans médiathèque je vois que j'ai quelques images ici et si je fais ici modifier comme ça je vais voir la taille je vais voir que celle-là elle fait 540 kg par exemple c'est à peu près la moyenne de ces images donc ici je vais aller dans ajouter une extension je vais rechercher ici imagifi voilà et je vais installer mon imagifi voilà ensuite je vais l'activer donc de nouveau c'est une extension qui est malheureusement payante donc ici si tu as une clé à payer tu peux l'insérer c'est ce que je vais faire moi et puis sinon ben faut aller sur leur site et puis s'inscrire etc mais c'est une extension qui n'est pas très très cher donc ça vaut la peine si tu as beaucoup d'images de passer par ça ça t'évite de toi perdre du temps à chaque fois compresser tes images alors si tu as une clé ben tu cliques ici tu rajoutes ta clé donc ça c'est une clé provisoire ça n'a rien de la recopier elle va pas être active et ensuite tu peux aller sur aller aux réglages voilà une fois que tu es dans les automatiquement les images donc c'est quand même mieux que ça se fasse tout seul conserver une copie des images originales ça c'est mieux donc c'est dire que ça va être compressé les images mais ça va quand même pouvoir te permettre de garder l'original donc au niveau place sur le serveur c'est pas top mais au moins tu as quand même l'original de ta photo ici tu peux compresser sans perte par exemple si tu es un photographe et puis que tu veux vraiment qu'il n'y ait pas de perte sur ton image tu peux compresser sans perte alors ce sera beaucoup moins efficace ensuite tu peux choisir ici ton format donc en principe on va plutôt prendre du webp et puis ici on va cocher ça pour dire utilise du webp alors certaines extensions ou certains sites ne permettent pas d'avoir du webp donc si des fois tu te retrouves avec des images puis tu as un petit carré à la place de l'image ben il faudra désactiver cette option là ce qui est dommage parce que ça compresse quand même pas mal ensuite ici ben il va te transformer tes images en maximum 2560 pixels de large il va ici te créer ben les icônes les médiums etc les larges et puis ensuite une fois que tu es prêt ben tu peux ici en enregistrer et aller à l'optimisation de masse et ensuite tu peux ici lancer ton optimisation donc ici on voit que pour l'instant c'est pas lancé on peut lancer l'optimisation démarrer l'optimisation et puis là il va te optimiser tes images alors là j'en ai que trois ça va assez vite mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'il va faire les trois images et pour chaque image il va faire ben là l'icône la moyenne etc donc ça va quand même prendre un certain temps donc là on va laisser tourner et on reviendra une fois que ce sera ok voilà ben ici on voit qu'il m'a compressé mes trois images donc là j'ai gagné 69% du poids et si maintenant je vais voir dans ma médiathèque ici ben je vais voir ici les résultats de mes images puis je fais modifier cette photo là ben ici je vois que j'ai quand même un gain de 67% sur sur cette image donc c'est quand même pas rien donc ça vaut la peine d'optimiser et puis si tu veux repasser un coup tu peux aller dans l'optimisation en masse et puis relancer éventuellement ça mais en principe si tu l'as lancé une fois ça va être ok donc là tu vas vraiment gagner du temps côté utilisateurs vous gagner du temps donc ce qu'ils chargeront dans ton site donc c'est hyper efficace